Générique Chers téléspectateurs de Tandem TV, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau grand procès de l'histoire d'Israël, toujours en excellente compagnie, avec notre spécialiste du droit, mon ami Greg Weitz. Bonjour Greg. Bonjour Galit. Comment vas-tu ? Très très bien, merci. Bonne année. A toi aussi. Très bonne année 2023. Alors Greg, aujourd'hui tu nous embarques dans l'histoire du plus grand détournement de fonds d'Israël, connu sous le nom de l'affaire Eti-Allon d'Inutou. Alors c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit il y a une vingtaine d'années. On parle du plus grand hold-up non-violent de l'histoire bancaire israélienne. Une seule femme a réussi pendant près de cinq ans à détourner près de 60 millions d'euros à des clients d'une banque dans laquelle elle était directrice d'investissement. Et c'était assez impressionnant parce qu'elle a fait ça sous le radar de manière vraiment très intelligente. Et pendant cinq ans, personne n'a rien vu. Et à elle toute seule, elle a réussi à causer la fermeture de la banque, à la remise en question de tout le système bancaire israélien. Et donc elle est effectivement, malheureusement pour elle, très connue en Israël. Et donc c'est Daniel qu'on va parler ce soir. Alors, je contextualise, si tu veux bien. Eti-Allon commence à travailler comme simple employé à la banque du commerce, Banque Amisra en hébreu, en 1990. Elle est brillante, elle est ambitieuse. Et c'est tout naturellement qu'elle gravit les échelons assez rapidement jusqu'à atteindre, comme tu l'as dit, le poste de directrice adjointe du département des investissements. Alors, la banque du commerce, c'est une petite banque. Elle compte environ 1300 clients. Eti-Allon, elle, a un frère, Offer Maximov. Alors, Offer est un peu moins brillant que sa sœur. Et surtout, surtout, Offer est accro aux jeux. Il est embourbé dans des dettes de jeux avec la mafia israélienne. Et pour garantir ses dettes de jeux, régulièrement, il demande à sa sœur des chèques de caution. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il dépose ses chèques de caution chez ses créanciers. Et puis, juste arrivé à l'échéance, il arrive toujours à se débrouiller un petit peu pour amener de l'argent et récupérer le chèque avant qu'il ne soit encaissé. Donc ça, c'est pour la petite combine. Et puis, ça dure comme ça pendant quelques années. Jusqu'en 1994, à peu près, où il... Non, pardon, jusqu'en 1996. Ça, ça dure à peu près de 1994 à 1996. Il extorque un peu sa sœur, comme ça. Et puis, à partir de 1996, il n'arrive plus à régler, à payer les chèques avant qu'ils ne soient encaissés. Et puis, les créanciers encaissent les chèques de sa sœur les uns après les autres de manière de plus en plus fréquente. Et puis, elle se retrouve à découvert de montants astronomiques de plusieurs centaines de milliers de chèquels. Et c'est à ce moment-là que le plus grand hold-up de l'histoire bancaire israélienne commence. Tout à fait. Donc, effectivement, à la base, Etialon était quelqu'un qui avait l'avenir devant elle. On parle d'une époque où, pour ceux qui n'étaient pas en Israël à cette époque-là, il y avait des grandes banques. La banque Léomy, la banque Apoalim, Discompte. Et il y avait des petites banques. Il y avait beaucoup de petites banques en Israël. C'est des banques privées. Oui, mais ce n'était pas des banques privées comme on en a la connaissance aujourd'hui, qui acceptent uniquement des gros clients avec des gros montants. On parle de petites banques, comme on connaît en Europe, qui faisaient un peu la concurrence aux grandes enseignes. Et donc, Etialon avait tout pour réussir. C'était une femme très intelligente, toujours très intelligente, je pense, et qui faisait ce qu'il allait faire. Malheureusement, elle était sous la mauvaise influence, comme tu as dit, de son frère. Et jusqu'au jour où elle n'avait pas d'autre choix que pour sauver sa propre peau, de trouver une solution pour couvrir ces mêmes dettes que causait, qu'engendrait, que créait son frère en fer maximum. Alors, quel système est-ce qu'elle met en place ? Et là, ça devient très vicieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça devient très vicieux parce qu'on parle effectivement d'une petite banque. Donc, d'un côté, on se dit que c'est facilement vérifiable. On peut tout voir, tout constater, tout contrôler. Et donc, ce qu'elle faisait un petit peu, c'est qu'elle proposait à ses clients de prendre des prêts, des prêts ballons en hébreu, qui disent en fait, vous prenez un prêt maintenant et vous remboursez uniquement. Ah, vous commencez à rembourser dans trois ans, par exemple. Exactement, ou alors vous remboursez la totalité de la somme, puis c'est l'intérêt dans un an et demi, deux ans et demi. Et pourquoi est-ce que c'était intéressant ? Il disait parce qu'en fait, vous avez des prêts à des petits taux. Et d'un autre côté, moi, j'investis vos dépôts, livrets dépôts, livrets d'épargne avec des bons taux d'investissement. Et donc, vous y gagnez. C'est ça, c'est-à-dire que vous pourrez rembourser le prêt avec ce que vous allez gagner en intérêt sur votre épargne. Exactement. Donc ça, au départ, elle faisait avec des clients, en convaincant ses mêmes clients de faire ça. Et ce qu'elle faisait, en fait, c'est qu'avec l'argent des dépôts de clients, elle utilisait cet argent-là pour couvrir ses propres dettes. Techniquement parlant, sans rentrer vraiment dans les détails, elle a ouvert plus de, je pense, 200 comptes fictifs. Enfin, fictifs et pas fictifs, parce qu'ils étaient vraiment... Non, ils sont pas fictifs, mais c'était à l'insu. C'est-à-dire que c'était des comptes qu'elle ouvrait au nom de personnes, de clients qui existaient dans la banque, mais à leur insu, un compte... Un compte à part, en fait. Un compte à part, tout à fait. Dont elle seule connaissait l'existence. Exactement. Et donc, ce qu'elle faisait, c'est que dans ces mêmes comptes pseudo-fictifs, à moitié fictifs, la banque délivrait ou donnait des prêts intéressants. Ces prêts-là, donc, elle les retirait en cash, via des chèques bancaires, via des virements, peu importe un petit peu la manière dont elle le faisait. Et elle arrivait donc à couvrir ses dettes. Enfin, ses dettes. Les dettes de son frère, dont elle était en partie... Elle commence à faire ça pour combler son découvert dans lequel son frère l'a mise. Et puis, finalement, elle découvre que c'est un système peut-être un petit peu plus sûr que de filer à son frère son propre argent. Donc, c'est comme ça qu'elle finance, finalement, l'addiction de son frère au jeu. C'est pas que son frère, à un moment donné, arrête. C'est-à-dire que lui, il continue à créer des dettes. Il est complètement dépendant au jeu. Au départ, les créanciers lui donnaient uniquement la possibilité d'avoir une certaine ligne de crédit. Et puis, quand ils ont vu que l'argent arrivait à flot, ils y ont carrément dit, écoute, pas de problème, on te donne comme une banque, une ligne de crédit illimitée. Tu y vas, il n'y a pas de problème. Sauf que, bien évidemment, les intérêts ne sont pas comme ceux sur le marché de la banque. Et donc, lui, bien évidemment, quand on est dépendant au jeu de cette manière-là, on y va, et il a commencé à être débiteur de sommes complètement faramineuses. Et donc, Eti, sa sœur, devait suivre le rythme pour pouvoir couvrir les dégâts que faisait son frère. Donc, ça, c'est un petit peu ce qui se passait. Et c'était complètement astucieux de sa part. Elle arrivait même à des choses, on va en parler tout de suite, elle arrivait à des résolutions telles qu'on se dit, mais c'était vraiment, c'était, comme on dit en hébreu, mort, criminalisant. C'était vraiment un esprit criminel. Un esprit criminel. Alors, le premier vol sur le compte d'un client a été effectué le 18 mars 1997. Alors, tu l'as dit, elle utilisait deux méthodes pour récupérer l'argent. Elle faisait contracter des prêts à ses clients, comme on l'a dit, auxquels elle ouvrait des comptes parallèles, le tout, bien sûr, à leur insu. Et puis, deuxième méthode, c'est qu'elle débloquait les fonds d'épargne de ses clients. Une fois que ces opérations étaient faites, elle devait récupérer les sommes. Donc, là, elle s'y prenait comment concrètement pour avoir cet argent physiquement ? Comme on l'a expliqué, soit elle retirait un chèque bancaire, et ce chèque bancaire était au nom du créancier. Donc, l'argent carrément passait d'un chèque de banque au nom du baron de la mafia, du créancier. Tout à fait. Et donc, elle est arrivée à des résolutions telles qu'elle devait bien évidemment tout cacher pour que personne ne soit au courant. Et elle faisait des choses complètement irréalistes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle changeait les numéros de téléphone des clients dans le système informatique de la banque. Elle changeait leur adresse. Elle allait même jusqu'à rédiger des courriers. Des faux relevés de comptes qu'elle envoyait aux clients ? Oui, oui, oui. C'est complètement fou. C'est-à-dire qu'elle a vraiment investi à ce moment-là du temps et de la réflexion pour savoir comment cacher au mieux. C'est devenu son travail à plein temps. Et ça dure de 1997 jusqu'à 2002. Comment pendant si longtemps, elle a pu dissimuler ses agissements ? Comment est-ce que ça a été possible, ça ? À un moment donné, ça n'a plus été possible. C'est-à-dire que je ne suis pas suffisamment comptable pour dire comment est-ce qu'on peut cacher au niveau des chiffres telle ou telle chose. Mais en fin de compte, à un moment donné, la Banque d'Israël commence à avoir des soupçons, commence à se poser des questions et commence à ouvrir une enquête silencieuse contre la Banque du Commerce. Et Thialon est mis au courant relativement rapidement de l'existence de cette enquête. Elle panique. Là, c'est la panique. Puisque au troisième jour seulement, elle mise au courant qu'il y a une enquête, trois jours plus tard, elle débarque à la police avec son avocat. Donc, elle va carrément au service des fraudes et elle avoue l'énorme détournement de fonds qu'elle commet depuis des années. Exactement. C'était, on va dire, juridiquement parlant et au niveau de la police, c'était relativement facile. Parce que directement, elle est venue et elle est passée aux aveux. Elle est passée aux aveux. Elle a expliqué exactement comment fonctionnait la machine, comment fonctionnait le système. Et donc, très rapidement, l'affaire éclate au grand jour. Pardon, elle est mise, elle est arrêtée. Bien sûr, elle est mise en examen. Et très rapidement, je me rappelle encore, j'étais en Israël à ce moment-là, je me rappelle les gens qui faisaient la file devant les banques, la banque était fermée et qui ont commencé à paniquer, on va savoir qu'est-ce qui se passe avec leur argent. Bien sûr. Et ça a fait grand bruit à ce moment-là. Ça a fait grand bruit, d'autant que le procureur général soumet directement au tribunal une demande de liquidation de la banque. Donc, pendant les deux années qui vont suivre, effectivement, il y a un audit d'investigation qui va être mené par un cabinet d'experts comptables pour identifier les circonstances de l'effondrement et de la faillite de la banque, pour identifier les activités de détournement de fonds et rétablir les livres et voir un petit peu comment sortir de là. Et puis, en parallèle, la Banque d'Israël, alors ils ont été très corrects, ils ont pris l'initiative de garantir les comptes des clients suite à la faillite de la banque. Tout à fait. Donc, c'est quelque chose, je ne pense pas que dans l'histoire de l'économie israélienne, il y ait eu une situation où la Banque d'Israël, l'État d'Israël, la garantie des fonds d'une banque qui a fait faillite. Donc, ça a été fait. Ça a un peu calmé les clients, ça a un peu calmé la population, ça a un peu ramené la confiance dans l'État. Mais effectivement, pendant deux ans, il y a tout un processus qui est de la liquidation. Quand on est dans un système de liquidation, on va essayer de récupérer l'argent auprès de ces mêmes mafionnaires, créanciers ou autres, de l'argent qui n'aurait pas dû être transféré. Et donc, ils arrivent doucement mais sûrement à récupérer des sommes. Ils attaquent également le conseil directorial de la banque. Donc, généralement, ces personnes-là sont assurées par des assurances. Donc, les assurances sont payées. Et puis, le commissaire aux comptes aussi, pareil, ils ont des assurances. Des grosses assurances et des gros montants sont récupérés. Pas tout, pas la totalité, mais on va dire suffisamment entre ce que l'État a couvert et ce que les sommes qui ont été récupérées pour ne pas mettre en faillite ces même 1 300 clients également dont toutes leurs économies étaient à la banque. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on peut aussi imaginer, puisque cet argent va à des organisations de crimes organisés, on peut imaginer qu'elle, elle a réussi à se couvrir, si tu veux, à conserver un niveau de vie et à se maintenir à flot et à financer l'addiction de son frère au jeu, mais au prix de tout cet argent. Donc, on parle de 60 millions d'euros qui est finalement parti dans du trafic de drogue, vraiment dans la grande criminalité. Ce qui a été découvert, justement, c'est qu'on les a réussi un petit peu à tracer. Donc, il ne faut pas oublier, son frère était dépendant des jeux, mais les jeux sont illégaux en Israël. Donc, c'est généralement la mafia, c'est des familles de criminels qui gèrent tout ça. Et donc, grâce à Eti Allon, la famille mafieuse, la famille Abergel, qui a été très connue durant les années 2000, a explosé, on va dire, à ce moment-là. Ils ont réussi à avoir des sommes faramineuses. Malheureusement, beaucoup de cet argent, certains de ces mêmes bénéficiaires, on va dire, ont réussi à l'exporter à l'étranger et à le blanchir carrément jusqu'à ce qu'on puisse plus le trouver. Deux, trois, je crois, deux, trois, voire plus, mafieux ont été arrêtés aussi dans le cadre de l'affaire, ont aussi été condamnés et à rembourser et à des peines de prison. Mais disons que cet argent-là a vraiment permis à l'expansion de quelques grosses familles de la mafia. Et l'ironie du sort ou pas, c'est qu'à un moment donné, ces mêmes familles se sont battues l'une envers l'autre, l'une contre l'autre, par exemple, se sont battues l'une contre l'autre au moment où il fallait décider comment est-ce qu'ils se partageaient en fait le fait que... Exactement, tout à fait. Et donc, c'est parti dans des scènes de crimes urbanistes, des règlements de comptes, etc. Ce qui est complètement fou, mais on parle d'une personne, c'est une personne qui a réussi à faire tout ça. Alors, tu dis une personne, mais finalement, ils étaient trois dans le box d'accusés. Il y avait Eti Allon, il y avait son frère au frère Maximoff et puis le papa, Avigdor Maximoff, donc j'imagine un vieux monsieur. Alors, procès rapide, assez facile, juridiquement en tout cas. Alors, Eti Allon est condamnée à 17 ans de prison, 3 ans de probation et une amende de 5 millions de chéquels pour association, donc elle a été condamnée pour association de malfaiteurs, falsification, faux et usage de faux, vol, tricherie et abus de confiance. Ça, c'est toutes les... Ah oui, aussi, atteinte à la capacité d'une société à remplir ses obligations. Voilà, c'était le moins qu'on puisse dire. Le père, Avigdor Maximoff, est condamné à 6 ans de prison et à une amende d'un million de chéquels. Alors, je ne sais pas s'ils ont réussi à payer leurs amendes un jour, si ça a été fait, je doute. Et le frère, Ofer Maximoff, condamné à 15 ans de prison, 2 ans de probation et une amende de 3 millions de chéquels. Et, si Hutzpato, j'ai envie de dire, vraiment au comble du culot, il a fait appel. Et puis, la Cour suprême a aggravé sa sentence. Donc, lui, il a fait appel, mais l'État a fait aussi appel. Et donc, la Cour suprême a aggravé sa sentence et la condamnée a 18 ans de prison. Et lui, il a fait 18 ans de prison ferme. C'est-à-dire que, malgré ses maintes demandes et requêtes ensuite à des libérations... Conditionnelles, anticipées. Il a toujours été refusé. Sa sortie a toujours été refusée. Donc, il a fait vraiment 18 ans ferme de prison. Sa sœur, Eti Alon, elle, a fait plusieurs demandes qui, au départ, ont été refusées également. Mais, au bout du compte, au bout de 14 ans de prison, elle a été libérée. Enfin, sa libération anticipée a été acceptée. Et le papa, aussi, a pu avoir une libération anticipée parce qu'il était très malade et il est décédé à la sortie de la prison. Quand ses enfants étaient encore en prison, d'ailleurs. Exactement. Donc, ils sont aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, Eti Alon et Offer Maximoff sont libres. Ils ont purgé leur peine. Eti Alon, si je ne me trompe pas, elle travaille en tant que représentante téléphonique pour une société. Oui, c'est ça, dans un service client au sein d'une société. Et Offer Maximoff, je ne sais pas. Mais je pense pas que... Enfin, j'espère pour lui qu'il n'est pas retourné. Alors, moi, j'ai lu qu'il était... Que depuis 2020, seulement depuis 2020, il suivait. Et en tout cas, il a suivi une cure de désintoxication des jeux. J'espère qu'il a réussi. Je ne sais pas si on s'en sort. Mais quelles ont été, finalement, les conséquences sur le système bancaire israélien ? Est-ce qu'ils ont tiré les leçons de ça ? Alors, d'un côté, on va dire que le point optimiste de l'histoire, c'est que la Banque d'Israël a appris ses responsabilités. Comme on a dit, ils ont réussi à garantir, à couvrir ces pertes-là pour ces mêmes clients lambda, ces mêmes citoyens qui avaient tout perdu. Donc, ils ont réagi de manière, on va dire, comme on attend d'un État dans ce genre de situation. Ils ont ensuite durci de manière extrême, quasiment à l'extrême, les règles de contrôle et de vérification et de suivi financier, de suivi comptable des banques. Et ils ont demandé tellement de poids administratif aux banques que toutes les petites banques qui existaient sur le marché israélien n'ont pas pu suivre ce rythme-là, n'ont pas pu octroyer les ressources nécessaires pour répondre à toutes ces demandes, cette nouvelle demande de la Banque d'Israël. Et donc, ils ont dû fermer. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où... Encore les grosses... Où, en fin de compte, les grosses enseignes sont restées. Et on est resté pendant quasiment 20 ans avec un monopole bancaire. Je veux dire, en fin de compte, on avait 3, 4, 5 banques éventuellement. Maintenant, ça revient. Ça revient doucement avec des banques en ligne, etc., qui appartiennent souvent d'ailleurs aux grosses banques. Ils ont fait eux-mêmes leur banque. Oui, non. Pour l'actuel, la banque de One Zero, qui est celle de Amnon et Oshua, qui est une banque en ligne, qui appartient à personne, en espérant qu'elle va rester comme ça. Il y en a une autre qui est censée aussi s'ouvrir incessamment sous peu. Donc, on espère vraiment qu'aujourd'hui, ça va un petit peu évoluer. Mais vraiment, le revers de la médaille, c'était que quasiment pendant 20 ans, aucune petite banque n'a pu prendre l'initiative de vraiment rentrer sur le marché bancaire en Israël, ce qui a causé pas mal de torts à la clientèle et aux consommateurs israéliens qui n'avaient pas vraiment le choix, si ce n'est que d'avoir à choisir entre les 4, 5 grandes banques qui existaient sur le marché. Donc, ça a fait beaucoup de bruit et ça a fait beaucoup de changements en bien et en moins bien, comme d'habitude. Bon, ben voilà, donc des détournements de fonds qui finalement, effectivement, ont porté préjudice au système, même s'il a réussi à se maintenir à flot. Mais comme tu l'as dit, le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, les Israéliens y ont perdu en concurrence bancaire. Et ça, c'est franchement dommage. On espère que là, ça va changer. Voilà, Etty Allen, comme tu l'as dit, elle a été libérée. Elle et son frère sont dehors aujourd'hui. Ils ont fait, c'est pour ceux qui veulent suivre un petit peu plus, il y a eu, vu que c'est vraiment un scénario hollywoodien, donc la chaîne numéro 12 a produit une série télévisée sur cette affaire-là. La chaîne de câbles Yes a produit également une série télévisée. Et à un moment donné, Etty Allen avait même son personnage dans la série satirique Eretz-Nehad-Eretz. Donc, on parle beaucoup d'elle, on continuera toujours à parler d'elle. Elle n'a pas encore fait à Chagadol ? Non, pas encore, je ne pense pas qu'elle arrive là-bas, mais c'est une bonne manière de rembourser les dettes. On les attend, on les attend. Bon, ben voilà, encore une nouvelle affaire, un grand fait divers, un grand procès de l'histoire de notre petit pays. Merci, Greg, de nous apprendre toujours des nouvelles choses avec ce que ça a apporté, ce que ça a changé au fonctionnement dans différentes branches du pays. Merci, à bientôt, bonne année encore. Merci. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux sur Tandem TV. Et puis, ben voilà, bonne année à vous aussi. Et à très bientôt avec Greg pour un nouveau grand procès et une nouvelle histoire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada